Musique Françoise Echampenoir, ravi de vous accueillir à Crisez-en-Almont, maire de Crisez-en-Almont, conseillère départementale du canton de Suisse-en-Almont. Bonjour, merci de nous accueillir. Madame la Maire, pouvez-vous nous parler de votre livre préféré ? Alors, je ne dirais pas mon livre préféré, mon écrivain préféré, Signol. Ce sont des livres du terroir, on va dire territoire, et actuellement mon livre de Chepé et les frais de palais de René Dozier. Madame la Maire, quel est le plat qui vous fait vibrer ? Alors là, ce n'est pas un plat, c'est un plateau, le plateau de fruits de mer. Décidément, ça doit être local, puisque à Finknoir, à Holy Courtine et à Cusier-en-Almont maintenant, on a un triangle de fruits de mer. Là, il va falloir qu'on organise la chose. Une chanson qui a bercé votre livre ? J'aime beaucoup le répertoire de Michel Sartou, dans La maladie d'amour. Ensuite, Édith Piaf, avec Non je ne regrette rien, et particulièrement une chanson d'Édith Piaf, L'homme à la moto. Madame Chepénoir, qu'y a-t-il sur votre fond d'écran de téléphone portable ? Une photo de mon petit-fils Louis. Un sport que vous pratiquez ou que vous aimez ? J'ai pratiqué, je n'ai plus le temps, l'aquagym. Le sport que je préfère, sincèrement, c'est la natation synchronisée, et j'adore regarder le patinage artistique. Madame Lamère, quelle est la qualité que vous recherchez en priorité chez l'autre ? La franchise, je pense que c'est très important. La sincérité, et aussi la tolérance. Alors, Madame Lamère, on va commencer l'interview. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Vous parlez, je pense, de mon rôle de mère. Voilà. Vous êtes une femme aussi ? Tout à fait, je vais très très bien. Donc, j'ai apprécié, je pense que vous allez me demander en qualité de mère, j'ai apprécié beaucoup la, si vous voulez, la bonne collaboration avec mes deux équipes municipales, puisque j'en suis à mon deuxième mandat. Nous avons réalisé beaucoup de travaux, aussi bien des travaux dans les logements, dans les bâtiments publics, beaucoup de travaux sur la voirie, la rénovation aussi de la salle des fêtes, la rénovation de la mairie. Donc, nous avons monté beaucoup de demandes de subventions que nous avons obtenues. Mais je voulais savoir, vous, quel est votre rapport avec votre propre communauté de communes ? Est-ce que ça se passe bien ? Qu'est-ce que ça a eu comme incidence sur votre commune ? Alors, disons, je m'entends très très bien au niveau de la communauté de la Goumère-sur-du-Façonné, qui est devenue de Grand Soissons. Nous avons eu quand même, par le Grand Soissons, la première tranche d'assainissement qui s'est faite au amour de la balle. Malheureusement, au moment de démarrer les travaux sur le bourg, l'agence de l'eau n'avait plus les fonds nécessaires pour entamer les travaux sur le bourg. Donc, nos travaux seront tardés. Mais je garde une grande confiance dans le Grand Soissons. Quels sont, d'après vous, les projets importants qu'il faut envisager dans la commune, pour cette commune, pour les années à venir ? Pour les années à venir, nous avons encore des travaux de voirie de sécurité sur le haut de prison allemand, sur la route de Blé-en-Goumère-des-travaux de voirie à l'intérieur du bourg. Ensuite, un jour, il faudra penser aussi à faire une première tranche de réseaux enterrés sur la route de la mairie, je pense. Et puis toujours ce problème d'assainissement, ça c'est la communauté d'agglomération du Sassonnier et de Grand Soissons. Mais pensez-vous sincèrement que le temps est venu de revoir le statut de l'élu au niveau de la municipalité, qu'il soit adjoint, qu'il soit maire, qu'il soit juste conseiller municipal ? Alors, bien sûr, je suis des articles. Donc, en ce moment, c'est comme tout le temps, au moment des élections, on nous dit on va revoir les statuts. Donc, vous prenez le cas de Cuisine-Homme, je vous parlais d'une commune rurale de moins de 500 habitants. L'indemnité d'un verre, c'est 1660 euros. L'indemnité de l'adjoint, 240 euros. On nous dit, nous allons nettement augmenter les indemnités. Mais il faut bien regarder une chose. La commune ne pourra pas supporter l'augmentation. Voilà. Donc, pour moi, je vais vous dire, ça va être très, très difficile. On en parle. Mais disons que, oui, vous prenez aussi, je vais venir aussi sur un côté dont on ne parle jamais. D'une petite commune rurale, nous avons un problème actuellement, c'est de recruter les secrétaires de mairie. Moi, je partage une secrétaire de mairie avec cinq communes. Nous sommes cinq communes. Donc, pour une commune de notre taille, je devrais avoir environ 18 heures de secrétariat de mairie. Je n'ai ma secrétaire que neuf heures. Donc, ce qui veut dire que les neuf heures qu'il me manque, j'apporte à la commune mon travail administratif. Ce qui permet aussi de faire une économie environ de 8 à 9 000 euros par an. Mais demain, si je ne suis pas là, il faudra combler ce qui me dit. Et ma secrétaire de mairie, dans cinq ans, va partir à la retraite. Donc, il faut déjà songer à prévoir un grand placement. Voilà. Et ça, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Malgré tout, êtes-vous prête à repartir pour un mandat supplémentaire, complémentaire ? Je ne sais pas comment vous l'appelleriez. Je sollicite un nouveau mandat. Et je sollicite mon dernier mandat. J'ai 68 ans. Donc, 68 de plus 6. Voilà. Et j'espère mettre mon équipe, si vous voulez, la rendre opérationnelle. Merci pour ces réponses. Maintenant, peut-être que toutes mes questions n'étaient pas suffisantes pour que vous puissiez vous exprimer vraiment. Alors, madame la maire, vous avez la parole. Alors, qui n'importe, ce n'est pas pour un élu d'être accroché à une étiquette, on va dire, ou à une autre. Mais de faire le travail pour lequel il a été élu, donc de respecter et de mériter la confiance que l'électeur a placée en lui. A titre personnel, c'est faire le choix du travail, d'une vraie politique proche des habitants, des administrés, d'œuvrer pour le bien de tous, 7 jours sur 7. Je vous dis bien 6 jours sur 7. Aujourd'hui, la fonction de maire est une fonction à part entière, qui nécessite beaucoup d'investissement à titre personnel, si on souhaite s'y consacrer pleinement. L'une des priorités est de donner satisfaction à ses administrés en tenant compte de l'intérêt général. Mais cette fonction est aussi celle d'un chef d'entreprise, qui se doit de compter chaque centime afin de ne pas mettre son entreprise en péril. Et je dois dire que ce second rôle est de moins en moins facile en période de crise. Parfois, l'instruction de certains dossiers n'est pas simple à traiter, mais les découragements ne se ressemblent pas bien au contraire, recherchant l'aboutissement concret et positif pour chacun d'entre eux. L'expérience de conseillère départementale vient en complément de celle de maire d'une commune, rurale, qui me permet d'affirmer la position et le besoin de pratiquer une vraie politique de terrain, efficace et en accord avec la réalité. Merci beaucoup et comme on dit sur cette chaîne, merci à bientôt.